Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un autre action. Voilà, j'y suis allée en fin d'après-midi. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans le sac d'action. J'ai la petite facture. Voilà. Donc c'est parti. Premièrement, j'ai pris des mouchoirs comme ceci de chez Tinex. Elles sont ruidées en tissu. Donc les mouchoirs étaient à 79 centimes. Un lot de 8 paquets. Voilà. Ensuite, j'ai acheté mon dentifrice chouchou du moment. C'est le Colgate Optic White. Il est à 1,99 euros de chez Action toujours. 75 millilitres. Voilà. Je prends comme ça vient dans le sac. Ensuite, j'ai pris mes deux lots de coton que j'adore de chez Bella Coton, les grands. Voilà. Donc les cotons étaient à 83 centimes. Le paquet de 50 cotons. Ce sont des grands cotons comme ceci. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Donc 89 centimes. 83 centimes. Donc je les adore. Il ne peluche pas. Donc ça c'est très très bien. Alors, ensuite, j'ai pris des lots de chaussettes de la marque Ziki Woman. Alors j'ai pris une taille un peu plus grande parce que des fois il suffit que je les mette au séchoir. Ça va être ici. Je fais du 37. Mais là j'ai pris 39, 42. Donc elles se présentent comme ceci. Elles sont assez basiques. Noires avec des petites rayures. Voilà. Donc la marque Ziki était à... Alors il y a une paire à 2,09 euros. Et vous en avez une autre à 2,10 euros. Alors je ne sais pas laquelle est à 2,09 euros et 2,10 euros. Donc la deuxième paire est avec comme ceci des roses. Avec des petits pois comme ceci. Je ne sais pas si on verra bien. Et avec des rayures comme ceci gris et rose. Voilà. Donc ce sont des petites chaussettes de la marque Ziki. Donc elles ne passent pas au séchoir celle-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris les éponges qui sont un peu comme des dupes de chez Monsieur Propre. Donc celles-ci, elles étaient à... Est-ce que je vais trouver ça ? Elles étaient à... Je n'ai pas préparé de petites étiquettes. Pour, comment vous dire, les éponges... Voilà. Multi-éponges anti-tâches. 1,49 euros. Voilà. Et il y en a 8 dedans. Donc c'est multi-tâches. Éponges anti-tâches. Ça ressemble un peu aux éponges au Monsieur Propre. Ce sont un peu comme les dupes. Voilà. Donc 1,49 euros. Ensuite j'ai pris des Spargo. Ce sont des chiffons à poussière statique. Un peu comme les Swifers. Donc ceux-là étaient à 49 centimes. Et vous avez 20 pièces dedans. Voilà. Vous pouvez les mettre aussi sur le balai, vous voyez. Ou alors comme chiffon à poussière. Bon. Ils accrochent un peu moins que les Swifers. Les vrais Swifers. Mais ils sont pas mal quand même. Donc voilà. 49 centimes pour 20 chiffons. Ça vaut vraiment le coup quand même. Pour 20 lingettes. Ensuite j'ai repris mes sacs poubelles chouchous du moment. Enfin chouchous à parfum à la lavande. A 1,52 euros. Sacs coulissants de 30 litres. Et vous en avez 15 dedans. Ils sont parfumés à la lavande. Et j'adore mettre ça dans la salle de bain. Donc ils étaient à 1,52 euros. Alors désolé si je me baisse. Je vais faire ça sur moi là. Ce sera un peu pratique. Ensuite. Parce que j'ai pris les enveloppes de bulles. Comme ceci. Alors vous avez trois dimensions spéciales. Vous avez le bleu. Je vais vous rappeler. Le bruit. Bleu. Vous avez du rose. Du blanc. Comme ceci. Voilà. Donc elles étaient à... J'ai vu le prix là. Enveloppe à bulles. Il y a 4 pièces métallisées. 69 centimes. Pour faire des petites enveloppes surprise. C'est top. Donc apparemment vous avez 2 roses il me semble. Enfin il y en a 4 dedans. Voilà. Vous avez plusieurs rondeurs. Vous avez une petite bleue comme ceci. Alors je pense qu'il y a 2 bleues comme ceci. Et 2 roses. Voilà. Donc je les ai trouvées super sympas. Ensuite j'ai pris... Alors une petite pochette comme ceci. Je ne sais pas si on verra bien. C'est avec une dorure rose gold. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est une... Ça c'est une... Comment dire ? Une pochette à stylo il me semble. Etui à stylo. 1,29 €. Et moi ce qui m'a plu le plus c'est le rose gold. La fermeture rose gold. Voilà. Comme ceci. Pour mettre dedans sac à main. Pourquoi pas. Donc pour mettre des stylos j'étais assez surprise. Vous voyez. Il se trouve comme ceci. Alors j'enlève le petit carton qu'il y a dedans. Voilà. Il est comme ceci. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le rose gold. J'adore les bijoux rose gold. J'adore tout ce qui est rose gold en fin de compte. Et voilà. Le détail m'a vraiment très très plu. M'a vraiment beaucoup plu. Alors elle est rose. Un peu rose bébé. Je ne sais pas si on verra bien. Avec des petites dorures comme ceci. Voilà. Donc étui à stylo. Assez sympa. Pour glisser dans le sac. C'est impeccable. Et donc ça je vous ai dit que c'était... Un euro vingt-neuf. C'était la dernière qui restait en rose. Sinon il y avait d'autres couleurs. Ensuite j'ai pris des feuilles comme ceci. Donc on a fait un fond de feuilles avec des paillettes. Donc c'est le motif comme ceci. Elles sont comme ceci. Alors je vais poser le sac. Parce que ça me gêne un petit peu. Donc elles étaient à... Alors que je retrouve le prix. Elles étaient... Alors désolée. Je ne vais pas arriver à trouver le prix. De toute façon ce n'est pas cher du tout. 59... Non ce n'est pas ça. Pas 59 centimes. 1 euro 89. Excusez-moi. Donc on va essayer. Je vais essayer de vous faire voir. Vous avez des petites fleurs. Bon ça fait un petit peu ancien. Mais il y a des paillettes. Je me suis dit pour faire un peu du scrap. Ça se fasse génial. Voilà comme ceci. Vous avez beaucoup de roses. Vous voyez on voit les paillettes je pense. C'est surtout thème un peu rose, vert. Vous voyez vous avez des petites fleurs. Voilà comme ceci. Donc dans l'action où je vais il n'y a jamais grand chose. De toute façon on voit les dessins ici. Vous voyez c'est avec des paillettes. Il y avait... A chaque fois il n'y a pas grand chose dans les blocs. Dans les blocs comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite. J'ai pris un petit album comme ceci à colorier. Donc celui-ci était au prix de... 95 centimes. Et vous avez 128 dessins. Voilà c'est pour adultes. 128 pages. 15 fois 15. Donc vous voyez c'est tout petit. Alors je vous montre les dessins. Alors vous avez des petites fleurs comme ceci. Voilà c'est assez sympa. Vous voyez. A glisser dans le sac. Pourquoi pas. Voilà. C'est assez sympa moi je trouve. Vous voyez. Il y avait plusieurs modèles. J'ai pris celui-ci. Donc ça c'était vraiment pas cher. 95 centimes moins d'un euro pour 128 pages. C'est plutôt pas mal. Vous voyez. Vous avez des petits papillons. Vous avez un coq. Assez intéressant. Ensuite j'ai pris des pinceaux pour la colle que j'avais acheté. Vous savez la colle que j'avais acheté pour faire des créations un peu de scrap. Pour faire comme je fais actuellement. J'adore faire des marques pages. Donc avec ça mettons. Et j'ai acheté une colle où il fallait des pinceaux. Donc j'ai pris ces pinceaux-ci. Voilà. C'est de la marque Van Eyck Europe. Donc ça vient de Néerlandais je crois. Voilà. Donc il y a quatre pinceaux comme ceci. Je me suis dit pour la colle ce sera génial. Alors les quatre pinceaux étaient à une quarantaine de centimes. Je ne vais pas arriver à trouver le prix. Donc de toute façon ce n'était pas cher du tout. Il faut juste que je retrouve le prix. Ce sera intéressant quand même. Bon, il y a quatre pinceaux. Est-ce que je vais arriver à trouver ou pas ? Alors soit ça n'a pas été compté. Ce qui m'étonnerait assez fortement. Je ne trouve pas du tout le prix. Pourtant je n'ai pas acheté grand chose quand même. Enveloppe. Alors là, bonne question. Je ne vois pas le prix du tout. Non, je ne vois pas le prix du tout. Est-ce que c'est le... Non, ce n'est pas ça. Alors ça m'étonnerait que ce soit passé sans être compté. Est-ce que ce n'est pas possible ? Je ne vois vraiment pas. Bon ben, excusez-moi. Je ne trouve pas le prix. Ça doit être moins d'un euro. Ce sont des grands pinceaux comme ceci. Je me suis dit pour appliquer la colle en peau. Ce sera parfait. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne trouve pas le prix du tout. J'ai acheté aussi des chips Lays. Bon, ça je ne vais pas vous les montrer. C'était un euro dix-huit. Alors là, c'est vraiment bizarre. Je ne trouve pas du tout le prix. Je ne sais pas. De toute façon, ça devait être moins d'un euro ça il me semble. Bon, ce n'est pas grave. Je ne retrouve pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. Ça devait être moins d'un euro. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ceci. Un peu effet 3D. Donc, celui-ci était à 59 centimes. Vous avez 80 pages dedans, lignées. Voilà, ce sont des petits carnets en 3D. Ah si, si vous avez 80 pages. Voilà. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pris le brosse à dents comme ceci, Colgate Twister. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette brosse à dents ? Nettoie dans toutes les dimensions grâce à l'implantation unique de ses poils. Colgate Twister permet un nettoyage intermédiaire. Et le long du sillon gingival brosse longue Colgate Twister. Voilà, donc, c'était une brosse Colgate. Alors, celle-ci était à... Je ne vais pas arriver à trouver les prix ce soir. 99 centimes la brosse. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites éponges comme ceci pour appliquer éponges à poudrer. Moi, je les adore. Ils ont changé le packaging. C'est fond blanc. Mais ce sont les mêmes éponges. Donc, celles-ci, elles étaient à... À 89 centimes les 10 pièces. Moi, je les adore. Elles sont assez fines. Ensuite, j'ai pris trois crayons comme ceci de chez Max & Mort. Alors, ces trois crayons étaient à... 89 centimes les trois que je vous rajoute dans le lot, dans mon concours. Voilà, comme ceci. Donc, moins d'un euro, vous avez trois crayons. Avec un tel crayon. Et vous avez un petit embout. Elinor crayon, vous savez. Un petit embout pour estomper, pour faire soit un effet fumé, soit... Donc, ça, ça ira dans le concours. Je vous ferai un petit récapitulatif après. Bon, je vous rajoute quelques choses. Dans le concours. Ensuite, j'ai pris... Vu que j'adore ce parfum-ci. J'ai repris en back-up un Emily. C'est un peu comme un dupe. On ne va pas dire vraiment un dupe. Mais ça ressemble fortement au parfum de chez Dior. J'adore. Emily de chez Fidgenzi. Et celui-ci était à 1,69 €. Je l'ai. Je l'adore. Pour 100 millilitres. J'aurais peut-être dû en prendre deux, d'ailleurs. La prochaine fois que j'y retourne, j'essaierai d'en prendre un autre. Voilà. 1,69 € pour 100 millilitres. Et c'est de l'eau de parfum. Donc, celui-ci, ça faisait un moment qu'il n'y était plus chez Action. Donc, je l'ai repris. Ensuite, j'ai pris deux nouveautés de chez Action. Je ne sais pas si on verra bien les couleurs, par contre. C'est de la marque Long Lasting. Lille Lipstick, il me semble. Je ne sais pas du tout la marque. Ce sont les nouveaux maquillages de chez Action. Mais ce n'est pas de la marque Max & More. C'est à la vitamine E plus soft list. Lips, Long Lasting. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? En français, rouge à lèvres, hydratant, couleur longue durée pour les lèvres, enrichie à la vitamine E. Voilà. Enrichie à la vitamine E. Alors, vous avez le 314 qui est un peu comme un fuchsia. Je ne sais pas si on verra bien. Et vous avez un rose un peu bébé. Voilà. Il n'en restait plus qu'un. Et ensuite, je crois que c'est les derniers achats. Ah, je ne vous ai pas dit les prix des rouges à lèvres. Ils étaient à 99 centimes, les hautes pink, pastel pink. 314 et 302. Voilà. C'était les deux derniers. Il n'y avait pas d'autre choix de couleurs. Alors, ensuite, nouveauté aussi, make-up chez Action. J'en ai vu pas mal dans les halls. C'est cette palette-ci de chez Max & Mort. Je ne sais pas si on verra. Il y a une petite écriture rose gold. Un peu comme la petite pochette. J'adore tout ce qui est rose gold, vous voyez. Voilà. Alors, c'est une palette où vous avez dedans un fond de teint. Vous avez un illuminateur dans un highlighter. Vous avez dedans des fards à joues et une terre bronzante. Donc, c'est non testé sur les animaux. Voilà. Donc, derrière, vous avez comment appliquer l'highlighter. Comment faire pour creuser les joues. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un contouring. Donc, elle s'appelle l'Ultimate Fesse Pounder Palette. Et derrière, tout est expliqué. C'est vraiment super. Donc, j'en ai pris deux. Alors, pourquoi deux ? Il y en a un qui ira dans le concours. Voilà. Alors, je le mets là sur le côté. Alors, je vais vous montrer la mienne que je vais utiliser dès demain et la vôtre qui, enfin, pour la gagnante qui sera neuve, que je n'aurai pas utilisé, évidemment. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Un pour vous faire plaisir et un pour moi. Voilà. Alors, ces palettes-ci, déjà, elles étaient à... Elles étaient à... Je ne vais pas y arriver avec les prix. 1,98 euros pour 2,4,6,8 couleurs. Alors, donc, elle se présente déjà comme ceci. Un très, 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 très beau packaging. La palette est comme ceci. Vous voyez un petit peu. Et elle est comme ceci. J'espère qu'on verra bien les couleurs. Donc, vous avez les poudres bronzantes. Vous avez, donc, ça pour faire la poudre bronzante, pour faire aussi du contouring. Vous avez deux fards à joues. Vous avez une poudre. Vous avez deux poudres. Un magnifique highlighter, comme vous voyez. Je vais faire un petit swatch. Regardez un petit peu l'highlighter. On ne verra peut-être pas grand-chose. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, je pense qu'on verra bien. Alors, l'highlighter, il est ici. J'espère que vous le verrez bien, par contre. Il est magnifique, là. Voilà. Il est magnifique. Franchement, j'ai craqué pour cette palette. J'ai ouvert avant pour voir si elles n'étaient pas abîmées, parce qu'il y avait des palettes qui étaient sorties des boîtes. Et moi, je voulais quelque chose de neuf. Donc, j'ai vérifié les deux palettes. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez deux fards à joues. Un rose bébé. Un autre un peu plus prononcé, avec style comme un peu désirisé dedans, mais très, 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 très peu. Ensuite, vous avez une poudre de terre de soleil. Donc, deux poudres ici et un highlighter. Ce sont quand même des grands ronds de maquillage, quand même. Donc, voilà. J'ai trouvé ça super intéressant. Highlighter, foundation et contour et blush. Donc, vous pouvez faire du contouring avec. Vous avez l'highlighter et les fards à joues. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, vous en aurez une dans le lot. Donc, ça, c'est la mienne. Voilà. C'en est tout de mon All Action. Maintenant, je vais récapituler. Pardon. Je vais récapituler. Le lot pour vous. Excusez-moi. Donc, je vais pousser un peu tout ça. Je vous ai dit que je vous rajouterai des choses dedans. Voilà. Alors, donc, on récapitule. C'est valable jusqu'au 1er février. Donc, dans le lot, vous avez des petits crayons comme ceci, flexibles. Vous aurez un petit bloc-notes comme ceci. Voilà. Avec ces lignées. C'est un petit carnet avec des feuilles lignées dessus. Tout est totalement neuf. Je tiens à préciser. Ensuite, dedans, vous aurez la mousse de douche que j'utilise en parallèle avec un cottage. Enfin, j'ai plusieurs gels douche dans ma salle de bain. Donc, là, c'est les mignons. C'est un gros coup de cœur pour moi. C'est une odeur un peu fruitée, acidulée. Elle est vraiment très bien. Donc, une mousse de douche. Vous aurez ça dans le lot en plus. Enfin, que je vous avais déjà montré. Une bougie fruit rouge qui vient de chez Stokomanie Aura Aromatherapie aux fruits rouges. Ensuite, vous aurez deux petits stylos biques. Enfin, biques de stylos comme ceci. Stilos biques à quatre couleurs qui viennent aussi de chez Action. Ainsi que ça, tout ce que je vous montre vient de chez Action. Sauf la bougie qui vient de chez Stokomanie. Voilà. Ensuite, vous aurez un petit agenda, toujours de chez Action 2017. Totalement neuf. A glisser dans son sac. Ensuite, vous aurez des pads Green Apple. Voilà, vous en avez deux fois trente dedans. Vous en avez soixante en tout. Donc, c'est à la pente verte. Des pads de dissolvant pour vernis à ongles. Donc, je ne les ai pas encore testés. Moi, j'en ai à la fraise. Ça, c'est pour vous. Tout est neuf. Vous voyez, tout est bien agrafé. Ensuite, donc, je vous rajoute les trois crayons de chez Max & Mort comme ceci. Ce sont des crayons noirs. Voilà. C'est la teinte noire. Donc, crayon d'œil. Ils appellent ça crayon d'œil. Avec smidgell et taille crayon. Enlevé avec un démaquillant. Donc, le smidgell, c'est l'espèce de petit embout comme ceci fumé. Pour faire un effet un peu fumé. Et vous avez un taille crayon. Donc, je vous rajoute ceci en plus dans le lot concours. Excusez-moi. Ainsi que la palette de chez Max & Mort comme je vous ai fait voir. Donc, celle-ci, c'est celle qui est neuve, qui n'est pas swatchée. La mienne est ici. Donc, je vous la remontre. La mienne est ici. Et ça, c'est la vôtre. Donc, je vous remontre les couleurs. Parce qu'elle est vraiment sublime. Rien que le packaging. Vous voyez, vous pouvez l'emmener en vacances. Pourquoi pas. Enfin, en déplacement ou en week-end. Voilà. Voici les couleurs. Je pense qu'on verra bien. Malgré la luminosité. Voilà. Donc, vous en aurez une aussi pour vous. Voilà. Je vais faire attention de ne pas faire tomber ma palette. Donc, je récapitule. Donc, en maquillage, vous aurez celui-ci, celui-ci. Ces deux-là. Vous aurez des peintes de dissolvant. Voilà. Ensuite, une bougie. Aromathérapie. Une mousse de douche. Et ensuite, tout ce qui est, tout ce qui est un peu fourniture. stylo, crayon, mousse de douche, agenda 2017 et un petit bloc-notes comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ce sera pour le ou la gagnante. N'oubliez pas de m'envoyer un mail avec capture d'écran. Et je ferai le tirage au sort le 1er février dans l'après-midi. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir découverte cette palette. Franchement, elle est top. Je suis très contente de mes achats. Très contente aussi de pouvoir tester les nouveaux rouges à lèvres. On ne verra pas bien les couleurs. Là, on est en soirée. Donc, j'ai hâte de les tester. Demain, je vais sûrement mettre le 314, le fuchsia. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Donc, je suis vraiment très contente. Eh bien, écoutez, dites-moi si vous avez craqué, si vous avez trouvé la palette ou les rouges à lèvres. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que la luminosité n'aura pas été trop médiocre. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt !